8h11 sur Europe 1, la suite du journal. Emmanuel Macron n'a pas parlé que de la France hier soir. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement leurs dettes. Il est de notre responsabilité de bâtir des solidarités et des coopérations nouvelles. Annuler massivement la dette des pays africains, Vincent Herouet, y aurait-il de l'argent magique à destination de l'Afrique ? La France a promis la semaine dernière 1,2 milliard pour combattre la pandémie en Afrique. L'Union européenne avance 20 milliards. Dans les deux cas, on ne sait pas trop si l'on parle de vrai argent. Plus probable qu'il s'agisse de crédits déjà prévus qui seront réaffectés. La France aime se faire l'avocat de l'Afrique. Elle va plaider auprès du G7 ou du G20 pour un moratoire sur les taux d'intérêt et l'annulation de la dette des pays les plus touchés. Elle prétend surtout entraîner l'Europe car il faut un défi à relever, une raison d'être à cette union qui se délite. À vrai dire, la Chine n'a pas attendu qu'on sonne le toxin. Les médecins chinois ont débarqué au Nigeria et le milliardaire Jack Ma envoie un million de tests. Jusqu'à présent, on a l'impression que l'Afrique a été un petit peu moins durement touchée. Quels sont les chiffres, Vincent ? L'OMS a recensé 13 000 contaminations et 700 morts, estimation aux doigts mouillés et 100 mètres de gants parce qu'il n'y en a pas. Les experts disent que le pire est devant. La seule certitude, c'est l'état déplorable des systèmes de santé. L'Afrique compte en moyenne un médecin et un lit d'hôpital pour 5 000 habitants. Un lit en réa pour 200 000 habitants. C'est la cour des miracles, l'échec éclatant des régimes en place. Le Quai d'Orsay a envoyé à l'Elysée une autre prospective qui parle d'un virus politique car il va décimer les régimes en bout de course. C'est une prévision pour l'Afrique, mais c'est une vérité universelle. Quand les peuples ont eu peur, en général, ils se vengent. Le regard international de Vincent Herbouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h d'Europe.